... Lundi 10 octobre 2022, mesdames et messieurs, chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce premier journal du sport hebdomadaire sur Mediabusiness Télévision. On va commencer ce journal par le Zenta Club de la CAF, le Saint-Eloi-Loupopo, après 7 ans, a fait une belle entrée pour son premier match de campagne africaine, c'est là, après avoir bâti le club angolais de Deportivo Sagrada Esperanza sur la note de 2 billes à 0 dans le compte du match allé des tours préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine. Le match s'est joué le week-end dernier au stade de martyr de la Pentecôte. Images et commentaires. Le cheminot de Dugumbashi Le cheminot de Dugumbashi On logiquement bâti l'équipe de Grippo Deportivo Sagrada Esperanza d'Angola 2 billes à 0 le samedi 7 octobre 2022 pour le compte du match allé du deuxième tour de préliminaire de la CDKF. Dans un stade de martyr de Kinshasa moins rempli, le jaune et blé ont pris une belle option sur la qualification pour le barrage de la CD africaine au terme d'une prestation très aboutie, loin de l'air fief, le stade Fréverie-Kibasa-Maliba en réhabilitation à 2000 km de la ville qui préfère. Le Saint-Eloi-Loupopo a pris les devants en première période grâce à Jonathan Masakidi, servi par son élégor au chemin du Bola. La pépite met un plat dix pieds parfait pour renvoyer le cuir. Au fond du filet, nous jouons la 30e minute en vie à zéro. Toujours incisif en 50 périodes, les hommes de l'entraîneur Mali et Mohamed Magasuba ont mis du temps à faire le break. Malgré la tentative sur-bisclette de Jean-Marc Makuso Moundélé à la 47e minute, le tir en force du vieux briscard Patoukabangou passait dans les petits filets à la 60e. L'expérimenté capitale de Cheminopatoukabangoué et ses coéquipiers ont dit patienter jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire pour doubler la mise par l'entremise de Josué Kassemabasso entré en cours d'IG. Alan Katerrega a réussi à exploiter individuellement avant d'offrir un caviar à son coéquipier qui n'a pas réfléchi des fois pour conclure l'action de la plus belle manière et mettre le sien à l'abri. Nous jouons la 90e minute en vie à zéro. Le match retour est prévu le 15 octobre 2022 prochain au stade du 11 novembre de Luanda en Angola. Le C7 de la Loupopo a son destin en main et doit faire un grand match face au Luanda Newté des Sagrada Esperanza dans une semaine après avoir acquis un avantage, le début. Restons toujours en Afrique pour parler de cette facédie de la Ligue des Champions africaines face au loco des Vipers SC. Le tout-puissant Mazembe Anglaibert de Lubumbashi n'a pas réussi à faire son entrée à la Ligue des Champions africaines de la CAF comme on le disait parce que c'est là qu'ils ont fait match nul des 08 partout. C'était le dimanche 9 octobre 2020 dernier lors du match allé de 16e de finale de la Ligue des Champions joué en Ouganda. Regardez l'extrait de cette rencontre dans cet élément. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... Quittons l'Afrique pour parler des léopards cette fois-ci et surtout les léopards Espoir I-23. L'entraîneur principal des léopards Espoir I-23 a rendu public la liste de 28 léopards I-23 pour sélectionner pour le compte de la double confrontation face au Fénèque d'Algérie I-23 dans le compte de deuxième tour des éliminatoires Cannes-Maroc I-23 2023. ... 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 le même terrain avec Sangaba Lendea. Donc, il commençait à 8h. Nous, on venait après E. Donc, on se connaissait bien et on se disait, mais il ne faut pas que ce soit si tôt comme ça. Mais malheureusement, on est arrivé et voilà ce qui s'est passé. Mais nous croyons que nous allons continuer à travailler. Comme les enfants entrent maintenant dans les jeux de Rangers, je crois, deuxième, troisième, ou quatrième journée, vous verrez encore votre chose. Merci beaucoup. Merci d'être déçu. Oui, mais non aussi, pourquoi ? Parce que oui, parce qu'il y avait de la place pour prendre ce 3 pour aujourd'hui. On a pêché sur un petit détail, un deuxième ballon qu'on n'a pas si géré. Et ça nous a coûté ces billes, cette égalisation fatale. Mais bon, pas parce que vous conviendrez avec moi que nous venons à peine de commencer. Les automatismes ne viennent pas de cito, ce n'est pas évident, mais on a si joué un match, je pense, plaisant, où Rangers, vers la fin, nous a imposé ces longs ballons. Et nous, on était là pour gérer et la profondeur et le second ballon. Malheureusement, on a pris ces billes. Bon, c'est aussi ça, le football. Moi, je pense que c'est un match qui a vécu, comme je l'ai dit à la conférence de presse, que ce sera une bataille tactique. Ils ont compris qu'au milieu du terrain, ils avaient des difficultés. Il fallait sauter cette deuxième ligne. C'est ce qu'ils ont fait pendant tous les matchs. Ce que nous, on retient, ce sont des leçons. Nous devons travailler beaucoup plus sur la finition et voir comment est-ce que nous pouvons tuer les matchs à la prochaine. Non, non, nous, on continue à travailler en compétiteur, tout en sachant que les adversaires, nous les connaissons. Lors de notre deuxième sortie, nous jouons Céleste. Et Céleste, c'est pratiquement une bête blessée que nous allons hériter. Donc, nous devons nous préparer. Nous avons deux jours pour ça. Réquipérer d'abord, ramener les joueurs à leur état normal pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre en place un plan de jeu et jouer Céleste qu'on a vu cet après-midi qui est aussi à ne pas négliger. Et c'est par cette information du Saint-Majesté Sarah Balinde que nous mettons un point final à ce premier journal de sport hebdomadaire sur Mediabusiness Télévisions. Si vous l'avez bien suivi, dites merci à toute l'équipe de la rédaction sportive de MBTV ainsi qu'à l'équipe technique qui a assuré sa réalisation. Vous et moi, on se retrouve déjà pour la semaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada